Bienvenue dans les cantons de l'Est. Aujourd'hui, on vient faire la rencontre d'une référence en matière de chansons traditionnelles. Je le dirais même plus, d'un ambassadeur de la musique traditionnelle à travers le Québec, le Canada et l'Europe. Allons faire connaissance avec M. Jean-Paul Guimont. Quand vous commencez à chanter et quand vous découvrez votre passion pour la chanson traditionnelle? Oh boy, il est très petit, il est très petit. On a commencé, premièrement, la maîtresse, qu'on faisait chanter, c'était de nos voisines en France qu'elle aimait ça. On a commencé à chanter là. Après ça, on a chanté à M. Minuit, petit gars. Après ça, quand on a une douzaine d'années, 12-13 ans, on a commencé à venir veiller sur le voisin. Là, notre peuple, il a dit que si vous voulez chanter, venez veiller, ça va falloir vous appreniez des chansons. Non, ben, quoi, là. Donc, on a commencé à apprendre des chansons du pays, puis de la même. Mais ça n'a pas commencé tout le temps, tu es commencé à chanter il y a 15 ans, à peu près. Avant, on était trop chané, mais on commençait à en apprendre. J'ai lu quelque part que vous aviez arrêté de chanter pendant 25 ans. Pourquoi? Ah, ben, ça ne chantait plus, à un moment donné, si tu faisais une chanson, faut que j'allais, que tu faisais rire de toi, ici. C'est un quêteur, tu fais revendre, ici. J'en ai une idée. Tout le monde aurait peut-être fait réveiller, mais ça l'a arrêté. La vraie raison. L'après-là, à l'entrée, les habitants, ça du pauvre monde, ils disent, ça va se divertir. Mais ils ont commencé à avoir un peu plus d'argent. L'après-là, on va rentrer dans la maison. Ça fait donc que ça ne dansait plus. C'est fini. Ça fait là, il faut la marquer avec des... Avec des pantoufles, OK? Ça fait des papoules de danseurs, là. Ça fait l'arrêté de l'éveiller, là, à la part de l'argent. Après ça, t'as eu la télévision, tu as encore démoli un coup. Elle a aidé dans le temps de se faire des canadiennes ou vice-versa, mais là... Puis, qu'est-ce que vous faites maintenant avec vos chansons? Je l'ai aidé, ma femme. Des gars comme toi, puis ceux qui veulent les avoir. Même, je vais essayer à Wotan de partir pour les donner, mes fransons. Oui, je n'en souhaite plus personne. Mais c'est vrai qu'à Wotan, il n'y a pas de monde. Ça fait que, si tu veux, tu as même de la misère indonnée. À part que de certains groupes, peu importe. Puis là, il en vient. C'est sûr qu'il est devenu beaucoup, des groupes. Il y en a plusieurs qui n'ont, c'est bien sûr. Madame Boborlau, nous, n'a arrêté plus que ça, puis. M. Lambert, on n'a pas de faire des 15-80. La petite boutillette de 980. Mais ça, c'est rien, c'est à peu près rien que le tiers de ce que c'est. C'est ce que je lui ai dit le dernier coup. Mais c'est faux que je les donne parce que vous ne voudrez pas mourir. Merci, M. Guimont, pour votre grande générosité. Puis, ça vous tentera-tu qu'on en chante une petite? Bienvenue, Mohana, puis on peut en chanter une petite. La chanson, c'est... La chanson, c'est... Tout ça, c'est grâce à ma tante De ce pépin, il vient d'un pommier De ce pépin, il vient d'un pommier C'était le pommier du pépin, du verdin de mon oncle Ça, c'est grâce à ma tante Ça, c'est grâce à ma tante De ce mariage, il n'a quitté l'enfant De ce mariage, il n'a quitté l'enfant C'était l'enfant du mariage de monsieur, de la dame Du matelas, du plumage, de l'oiseau, du p'tit Du nid, de la branche, du pommier, du pépin, du jardin de mon oncle Tout ça, c'est grâce à ma tante Tout ça, c'est grâce à ma tante Félicitations mon jeune Merci Très bien, d'autres fois Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci 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 Merci